oui bonjour mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Koua qui a l'essentiel pour la sauce on est là pour un autre unboxing de l'horreur c'est pas fini ça encore je sais que c'était vraiment tard pour continuer à parler de unboxing de l'horreur mais j'ai eu du retard sur toutes mes box c'était horrible mais bon ne tardons plus on va procéder et les introductions qu'on avait planifié alors oui Sancho les gens ils semblaient aimer les gens ont apprécié ben alors oui dans ma tête j'avais prévu des introductions un peu humoristique un peu où est-ce que je me plaçais plus dans une position inconfortable pour vous faire rire donc ne tardons plus on va passer à l'unboxing de la loot crate du mois d'octobre sous le thème de mythique oh yeah oh yeah donc c'est ça c'est une box que j'attendais beaucoup j'ai reçu la DX presque deux semaines ou trois semaines avant celle-ci c'était affreux je l'ai pris lorsqu'ils ont offert un forfait de 50% sur n'importe quel abonnement donc je me suis lancé j'ai pris un abonnement de trois mois voilà j'ai eu trois mois 50% donc ça devient très intéressant les licences me parlait plus ou moins la DX oui me parlait beaucoup mais ne tardons plus je vous montrerai ce qu'il est à l'intérieur avant de procéder à l'onboxing voilà 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 le t-shirt on va commencer avec le t-shirt oui Ghostbusters oh oui ils peuvent pas se tromper avec moi là dessus un beau t-shirt Ghostbusters très années 90 90 début 90 très très bien j'adore oui 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 très très bon donc j'avais senti une petite boîte ici oh une petite figurine Marvel Thor contre Lucky d'accord je vais montrer ça en temps et lieu pour vous montrer qu'il tourne ici pendant un temps mais ça a l'air de très belles figurines de très belle qualité le souci du détail est quand même intéressant sans vraiment aller trop dans le détail donc oui très très bien j'adore continuons Stranger Things ça je viens de commencer la deuxième saison j'ai tardé tellement à le regarder que je regrette tellement c'est bon Eleven contre Demogorgon je regarde la misère à l'air de Demogorgon ça rappelle la fin de la saison 1 donc pour ceux qui l'ont pas vu la série Netflix et qui comptent le voir il y aura un gros spoiler mais je vous conseille oh ardemment d'aller le voir c'est une très bonne série j'avais peur que ça ressemble aux Goonies qu'ils soient très légers pour enfants non 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 oh oui génial très belle figurine oui ça j'adore oh wow continuons la boîte civilise d'un coup oh le pins bien entendu qui rappelle Dracula donc oui voilà pourquoi pas qu'est-ce qu'il reste oh pointé putmark d'accord c'est un marque-pages très pointu qui rappelle sûrement j'ai pas vu Buffy contre les vampires malheureusement je sais qu'est-ce que c'est par contre j'imagine que ça ressemble à un des couteaux ou un des pieux qu'elle a pour tuer les vampires mais dans ce cas-ci transformé en marque-pages exclusifs à la loot crate de très bonne qualité en bois mais ça a l'air très très fragile donc on peut pas marquer sûrement de gros nombre de pages on y va sûrement à 1 ou 2 ou 3 pages au maximum à la fois Mr. Pointy Bookmark avec le B de Buffy en haut très très bien oui très beau très beau est-ce qu'il restait quelque chose ? le récapépette et la boîte est vide en fait je m'attendais pas à autant de trucs une belle figurine c'est plus de même une... pas une figurine c'est plus une scène de... Stranger Things voilà donc on aurait pu avoir le Demogorgon on aurait pu avoir Eleven mais d'avoir les deux et dans cette position là c'est vraiment une scène deux figurines et deux petites mises en scène en réalité car même les petites figurines on va essayer de essayer d'attaquer Lucky qui est sur le trône donc oui très intéressant en plus du marque-page de Buffy et bien évidemment du Pins et sans oublier le T-shirt Ghostbusters voilà une très belle box en réalité j'hésite en réalité entre la figurine Stranger Things et le T-shirt Ghostbusters j'irai avec la figurine la mise en scène de Stranger Things est juste trop belle mais je veux savoir vous dites-moi-le dans les commentaires ça m'intéresse quel est l'article qui vous a le plus plu dites-moi tout ça dans les commentaires et bien évidemment si vous avez aimé ce que vous avez vu lâchez un pouce bleu souscrivez-vous si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz